Sous-titres par Jérémy Diaz Ha ha, je suis touché. Qu'est-ce que les agents de gouvernement veulent avec moi ? Fais-le. Je ne suis pas avec nous si je devrais te couper et te tirer de retour moi-même. Non mais lui c'est un vrai militaire pour réduire lui. Ha, t'inquiète hein, il va pas à demain morte. En vrai c'est un espèce de taré le génieux, il est trop fort. Eh qu'est-ce que tu fais le con avec mon pampa là, tu te calmes. Il est tombé, je l'ai ramassé. Comment il est tombé tout seul peut-être ? Tu vas arrêter de faire le con. Ouais, il est trop classe ce mec. Ferme ta putain de gueule. C'est ça hein ? Ouais c'est ça. J'aime bien les gens comme ça. Ton seul roi c'est de fermer ta putain de gueule. J'ai été de l'état. Génial. Oh putain il va putain à plomb. Il va se transformer là. Ouais. Là c'est neuro là ça. Shut up. C'est sympa hein. T'as de merde. Oh putain. Attention Voxu, interdit moins de saison. Clic. Quoi j'écris le script. Eh t'as vu quand je t'ai envoyé les voix de Estevan ? Ouais. Je t'ai fait un script. Ouais mais t'aurais dû mettre les débuts des phrases sur les fichiers en fait. Si ça m'aurait pas mieux. Comment ça sur les fichiers ? Bah tu vois. Pratiquement tout le monde à part du King Game. Qui m'a envoyé les trucs. Avec marqué 0-1. Tous les fichiers 1 s'appelait 0-1. Comment je sais de quels personnages ils appartiennent ? 0-1, 0-1, 0-1. J'ai marqué Estevan 0-1. Oui toi t'as marqué Estevan 0-1. Donc j'ai pas eu trop de mal. Ouais mais ouais c'est pas ça que je veux dire. J'ai fait le script. J'ai écrit les phrases. Ça sert pas à grand chose en fait. J'ai mis l'heure. Ouais mais c'est comme ça c'était. Pour faire genre. Non parce que j'ai mis l'heure et tout ça. Oh bon. Alors je sais pas si vous suivez parce que nous on rencontre de la merde. Mais je sais pas si vous suivez mais il se passe un truc de bargeau ici. Ouais suivez. Ecoutez pas ce qu'on dit. Il a une petite affaire à finir avec le docteur. Tu vois il va le prendre dans un coin tout seul. Il va le prendre moi quoi. Ah bah c'est lui qui dit qu'il a une petite affaire à finir alors. Il l'a chopé là il est où ? Ah bah il l'a pris. Il l'a capturé. A mon avis il va se faire massacrer le gars. C'est un gros bargeau je suis sûr. Ouais. Bah il y a une fois où tu joues. Enfin c'est pas un gros bargeau c'est un putain de cas qui veut faire son travail. Tu connais ceux qui veulent faire trop leur travail. Ils sont trop dans leur carrière. C'est des bargeaux. De toute façon les scientifiques c'est toujours des bargeaux. Dans les jeux ou dans les manga c'est toujours des bargeaux et scientifiques. Toujours des taris. Toujours des conneries. Surtout dans les trucs américains. C'est américain ça ? C'est Capcom hein. Ah ouais. T'as rappelé. C'est bon c'est tout le temps. De toute façon n'importe où hein. Non non non. Ouais Warcraft c'est américain. Ouais. Oh les poules. Elles sont gentilles. Allez viens 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 viens. Non moi je rentre dans la porte. Donne leur du grain. Je vais en chercher justement. Ouais ? Ouais. Euh. Ouais là tu vois y'a des boîtes de grains donc on va prendre du grain dedans. Hein ? Ah oui. On va prendre des petits verrous donc on va utiliser la petite clé. La little. C'est celle de gauche ou droite ? Droite. Donc ça n'a aucun rapport avec mes préférences politiques hein. Je vous le dis tout de suite. Je n'ai aucune préférence. Oh putain. Génial. En fait j'ai pas de préférences politiques. Tous des connards. Le mélange avec... Non mais c'est ma philosophie c'est toi. Le mélange avec un médicament pour le fait de le multiplier. C'est énorme. Le multiplier. Ah carrément c'est pas un truc de pédé hein c'est le multiplier. Ça n'a rien à voir avec mes préférences sexuelles. Ah ah ah. Je multipliais avec tes préférences. Oulah ouais. Non. Je parlais de... Oulah la. Le gars avec son gangbang là. J'ai copté. Bah multiplier hein. Mais je parlais pas de ça. C'est toi qui a dit ça. Non je parlais pas. Il y a un médicament de pédé. Ah d'accord. C'est pas forcément sexuel bordel. Bon. Donc on va tarder au moins de 18 ans. Désolé. Si vous avez moins. Cassez vous hein. Excusez-nous. Donc vous... A partir de là vous n'avez plus le droit d'en regarder. Puisque ça va être vraiment gore. Ouais voilà. Il va y avoir des scènes très explicites. On va tous les deux se foutre à poil. On va enculer les tomberies. Ça va être... Ouais bah... On va enculer des piques aussi là-bas. Vas-y. Oh oui. Et on raconte que de la merde là. Ah bah attends. Sérieux. Si vous avez des enfants... C'est de la merde explicite. Si vous avez des enfants. Nous déclinons toute responsabilité. Si ils regardent ce truc. Non. Et aussi nous déclinons toute responsabilité. Cette responsabilité c'est plus tard ils deviennent des... Des barjots. Non et moi je fais comme dans les sites... Réservés aux majeurs. Y'a une charte. Ouais. Marquée... Putain ça va tu t'y connais. Non mais ça. Ah tu me saoules. Même dans les trucs gores en plus. Non. Si. Il te demande à chaque fois. Tu sais j'ai été sur des sites genre... Comment il s'appelle... Painkiller. Il te demande l'adresse... Enfin ta date d'une message. Ah ouais ok. Donc ça c'est trop ou tu donnes celle que tu veux. Parce que tu mets juste 80 et hop c'est bon. Même pas parce que c'est déjà marqué une date... A la base tu cliques sur ok c'est bon. Non parce que la date à la base c'est une date... Celle de maintenant. Moi je serais moins... Enfin... Celle de maintenant quoi. Enfin t'en fous. Y'a un bouton appuyer dessus. Moi j'ai 18 ans mais je... Tu veux appuyer sur le bouton. J'ai 18 ans mais je mets même pas ma date. Normal là. Je clique sur un truc au pif t'sais. Bah voilà. Pas besoin de perdre. Pour Painkiller c'est abusé ça. 16 ans ok. Bon 18 ans. Painkiller. C'est abusé. Aucun jeu devrait être interdit au moins 18 ans pour moi. Mais oui parce que ouais c'est pas comme si c'était un jeu où tu contrôlais une bite et tout. Et non. Non mais... Ça existe. Sors ta gueule. Non je déconne. Bah c'est... Bah putain elle a... Oh une suivie. Mais 18 c'est les trucs torno c'est pas... C'est pas un truc gore hein. Un Watson ou un truc dans genre là. Watson. Pour info ce que ça change c'est que ça rocks. Moi ce que j'adore c'est les mangas. Berserk ils te l'emballent, ils te foutent public averti. Et juste à côté t'as des mangas de cul y'a rien marqué dessus. Bah ouais. Nan mais n'importe quoi. Enfin c'est pas la logique hein. C'est Glenna c'est des cons. Oui alors vous inquiétez pas si je recroise mon boite rouge je pourrais re-accéder à ce que j'ai mis là donc euh. C'est pour ça que je crois que... De toute façon vous inquiétez pas tout court parce que si vous plugez rien c'est normal moi aussi. Ok. Nan nan mais à mon avis ils suivent même pas là parce que c'est le gros bordel le truc. Ouais. Nan mais ils suivent l'Oxu mais ils suivent pas ce que tu fais parce qu'on pluge rien là. Tu vas vite. Tu fais tout dans ta tête de geek là de p'tit con de sale antisocial. Antisocial ! Tu perds ! On sort l'enfant ! Nan nan mais c'est pas de détourner les conversations. Tu crois que tu s'en sortis des choses. Nan mais te marier changera rien ta putain d'antisocial. Ah en fait d'ailleurs sans rien on commence vraiment à avoir des balles. Ouais. C'est de la balle. Par contre là on va avoir besoin des balles justement. Pour. Et quand est-ce qu'il y a un bon vieux t-rex qu'on le... Bah. Qu'on le tire. Très bientôt. Qu'on le tire ex. Hop là. Vous voyez. Maintenant on a la clé de l'antenne. Et on a verrouillé une porte. Et j'attends. Et ça fallait savoir que ça pouvait s'ouvrir parce que je m'en serais même pas rendu compte du truc. Bah c'est quand même une porte. Nan 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 le truc à droite. La carte. Bah ouais faut savoir. J'croyais que c'était du décor. Faut tout examiner dans les... Je sais ce qui est bien sur le jeu PS1 c'est que les trucs les plus mal modélisés ils sont pas importants. Alors que les autres oui. Alors que les jeux PS2 tu vois pas différence. C'est ça que je fais. Où il y a certains jeux c'est justement les trucs les plus mal modélisés tu vois qui vont pas dans le décor. Tu sais que c'est les trucs que tu dois faire. Ouais c'est ça ouais. En addition. Ah y'en a pas encore. Et sérieusement. Y'a des jeux et tu t'as un putain de cloche de lumière comme ça. Genre t'as une arme qui flotte avec plein de lumière autour c'est. Ouais voilà. Tu vois la conversation qu'on va avoir juste après ressortir de cette salle là je l'adore. Ah ouais c'est avec le gros tari ? Non c'est avec euh... Le black ? Ouais. Rick c'est le black ? Ouais. Rick Auchet. Oh. 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 Quand il était petit tu vois. Ouais quand il était petit il prenait son Auchet et il faisait des Rick Auchet. Ouais voilà. C'était magnifique c'était. Tu rigoles quand t'étais parti en bas pour aller chercher des gâteaux j'avais fait une putain de blague de merde je m'en souviens plus mais... Ah ouais ? Ouais. Bah j'en écoutera la vidéo de toute façon. Ouais. On a fait tellement de vidéos de merde. Mais Jack nous on se fait un peu... Eh sérieux attends attends attends. Deux minutes trente-huit. Deux heures trente-huit. Ha ha ha. Ça rocks. Oh yeah. Vous écoutez de la merde et vous écoutez ça. Je peux vous comprendre. Parce que la merde personnellement dans le flash je dis que la merde... De toute façon on l'a dit au début c'est la merde qui intéressent les gens. Ouais. Bah donc on a allumé une antenne. Je ne sais plus pourquoi. Surtout pour détecter les nouvelles chaînes de cul mais on sait pas. Et donc regarde on va sortir et tu vois la putain de conversation regarde. Petite salope. Qu'est-ce que tu branles là ? Je t'avais dit de rentrer et faire la vaisselle. Ne parle pas comme ça ferme ta gueule. Non mais regarde, non mais regarde. Ecran. Ah mais c'est avec l'air intérêt avec sa conversation. Alors la porte est ferme on sait pas pourquoi. Ah bah à mon avis je parlerai un autre jour moi. Bon je te raccroche là j'ai un petit... Petit dangerement. Allez. Hop là. O.M.G. Moyer. Hop. Oh putain. Il poutre. Il faut te barrer vite fait. Oh. Mon dieu. Ah. Salopard. Il brûle la gueule de plomb. Vas-y. Vas-y. Ah je continue. Oh. Oh mon dieu. Connard j'avais tiré. Oh my god. Ah bah carrément. Oh my god. Putain t'as regardé il y a putain longtemps. Non je viens de sauvegarder un instant. Ah bon. Ah bah ils ont bien mis en fait c'est un espèce de boss ça un peu. Ouais. Mais en fait je crois qu'il faut que je tire que quand il a la bouche ouverte. Oh. Tu vas aller refaire les gencives là. Ah bah carrément. Vas-y après il a une jargie. Si il a une jargie vite il doit aller prendre du... Comment ça s'appelle déjà ? Du tonic dandine. Non non. Tonic gencives. Non non. La pub là. What up ? Ah bah non. J'ai jamais bien trouvé avec la musique. Il dit je débloque le verrou. Mais de quel verrou il parle ? Hein ? Il a dit je débloque le verrou. Bah celui de la porte qui est verrouillé juste là. Et elle est verrouillée encore. Ah il faut attendre qu'il le... C'est pour ça qu'il faut se battre les fous de dinosaures. T'as vu ce connard ? Bah il pourrait pas se manier un peu le cul quand même. Et tu dois vérifier à chaque fois. Vas-y arrose lui la gueule vas-y. Putain vas-y défonce lui les dents. Oh vas-y. Ah j'fais les molaires vas-y. Putain mais j'tire ! J'fais aller esquiver là. Mais non j'peux pas.